En fait, Fabel Buechmadam, c'est un orchestre qu'on a monté pour jouer sur un bateau à vapeur sur le Buech, donc la rivière de notre vallée. Et ce bateau à vapeur appartenait à un monsieur qui s'appelait Azormand Alec et qui nous a fait jouer pour des aristocrates du monde entier. Et c'est pour ça qu'on a ce répertoire de Brick & Brock. Ça s'explique par notre parcours un peu chaotique d'orchestre de bord. Alors, Hélène, moi dans Buechmadam, je fais de la trompette beaucoup et je chante un peu. Alors moi, je suis Baptiste, je suis saxophoniste. Je joue avec tous les autres du groupe depuis six ans maintenant. Je m'appelle Alan, je fais la contrapasse dans le groupe. Et puis, alors moi j'ai plus apporté au début un peu le côté spectaculaire entre guillemets. Genre, on fait pas que de la musique, musique mais aussi un peu avec des personnages, un peu avec des conneries, des petites surprises en plus. Moi, je fais la guitare, je fais le piano, le banjo. Morellec, il est de ma famille en fait. Je suis le seul Morellec du groupe. J'ai une place dans le groupe qui est un peu particulière parce que je suis le petit-fils du capitaine Azorm Morellec qui est donc le capitaine de ce bateau. Le Vostok, un bateau qu'il avait lui-même baptisé le Vostok. Donc, je fais de la clarinette du coup pour apporter un peu à cette musique des sonorités aquatiques. Eh bien, moi je m'appelle Sam. Je suis à la base du groupe Bebêche Madame. C'est moi qui ai demandé aux autres musiciens de venir avec moi pour ce projet. Et donc, on travaille à partir des petites compositions que je fais. Et puis, on met ça en scène. Et ça fait maintenant six ans que ça dure. Et là, on a pris le temps cette année d'enregistrer notre premier album. Alors, l'album s'appelle Polyglotisme. Polyglotisme, comme ce mot l'indique, c'est un grand mélange de langues et d'influences. On est huit musiciens dans Bebêche Madame. Huit musiciens à avoir beaucoup voyagé, à avoir des influences musicales très diverses et variées. Et donc, Polyglotisme, c'est ça. C'est le mélange de toutes ces expériences, de toutes ces musiques, de toutes ces langues qui ont été amenées par l'auteur-compositeur, donc Sam. On s'est réapproprié certaines langues connues à sa manière. Donc, on a de l'anglais bout de ficelle. On a de l'italien, de derrière les fagots. Et puis, bien sûr, une langue qui est propre à Bebêche Madame, qui s'appelle le charabia classique. Qui est du français prononcé bizarrement. Qui fait qu'on ne le reconnaît plus vraiment en tant que français. Mais quand on lit les textes, vous verrez si vous avez le CD chez vous un jour. Vous pouvez lire les textes en français et écouter les sonorités qui sortent du haut-parleur. Et vous dire, tiens, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de textes ? Non, non, c'est bien ces textes-là prononcés, juste avec cette particularité du charabia. Depuis ce matin, on est sur GAP, on était dans le marché. Et cet après-midi, on va commencer des écoutes insolites. Donc, pour proposer aux gens qui sont là d'écouter le morceau qu'ils veulent avec la personne du groupe de leur choix. Dans un endroit de leur choix. Et puis, ce soir, il y a le concert sur la place de la République, toute neuve et toute agréable. On n'a plus de sucre, plus rien qu'à du goût, pas le moindre truc pour égayer le ragoût. On cracherait pas sur un peu de sel, mais sur un bout de gras dans nos vernis sels. Au menu, ce jour, comme tous les jours, un brouillon à mer, rallongé à l'eau de mer. Au menu, ce jour, un bon peu d'amour. Et si t'as l'écrou, il n'y a qu'un sous-caillot. Ramolir le cuir de ses bras de caen. En les faisant cuire, c'est que dans les bouquins. Le fait est qu'en loucher sur la portion du voisin, On en a l'eau à la bouche, tandis qu'il s'envoie des rouquins au menu. Ce soir, comme tous les soirs, une boîte de ravioli, un beau Paris-Lyon. Au menu, ce soir, un peu de désespoir. Je suis arrivé sur le bateau, j'étais au bord du Bêche avec ma grand-mère. Et on avait aussi sa petite chatte. Et on est monté sur le bateau, on a fait une petite croisière. Et malheureusement, la petite chatte est tombée malade. Elle a commencé à perdre ses poils.